Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Trader Plus. L'instrument du Day Trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez. Vendez. Avec Trader Plus. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le Feu de l'Action. Mardi le 27 septembre 2016. Bon, les marchés ne savent pas trop où s'en aller ce matin. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Hier, c'était le premier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump. Et puis, on va vous faire voter là-dessus dans quelques minutes. Et puis, donc, on va me donner, on va me donner le bouton, oui ou non. On va savoir si vous avez écouté le débat américain. Ou si vous avez lu sur le débat américain. On va savoir ce que vous en pensez. Je veux savoir qui vous pensez qui a gagné le débat. le vote est déclenché ça roule, ça roule, ça roule qui pensait qu'il avait gagné le débat bon mais il ne vous a pas donné la question ok, fasse ça on recommence on repartit à zéro quand on allume les pitons, le monde paye sur le piton ok, on flusche ça on repart à zéro bon et si vous pensez est-ce que vous pensez que on va en nommer un des deux est-ce que vous pensez que Donald Trump a gagné le débat oui ou non ok je vous renvoie ça bon, c'est reseté, on recommence est-ce que vous pensez que Donald Trump a gagné a rapporté le débat oui ou non et puis en attendant que ça rentre, on va faire une couple de nouvelles et puis donc il y a aujourd'hui Tar Industry qui est en hausse parce qu'il y avait une et 33 ils ont eu une et 57 et puis ensuite il y a une couple de nouvelles Caesars Entertainment qui semblait s'être sauvé de la faillite parce qu'il s'est entendu avec les créditeurs mais le titre a chuté quand il aurait dû monter en théorie mais c'est probablement que l'entente ne fait pas l'affaire de certains et puis Caesars est en baisse North American Tankers parce qu'ils font un financement qu'ils chutent comme ça Kite Pharma ils ont réussi à 40% 40% des gens qui ont été sous leur nouveau traitement ont connu une rémission complète pour le traitement du lymphome non-Hudkin et puis l'Arabie Saoudite qui a eu un commentaire sur le pétrole mais j'y reviens là-dessus après pour l'instant 87% des gens croient que non Donald Trump n'a pas gagné le débat puis mon commentaire là-dessus c'est que Donald Trump ça faisait dur hier j'ai écouté le débat en entier et il s'est fait avaler tout rond par Hillary Clinton qui a laissé parler d'ailleurs pendant la première demi-heure trois quarts d'heure une heure il n'était même pas capable de fermer la boîte à elle elle parlait elle parlait elle parlait elle parlait il avait l'air d'un gars un peu ses arguments ne tenaient pas très très fort je ne sais pas où il s'en va mais en tout cas il est mieux de faire il est mieux de faire de quoi parce que peut-être que ses commentaires audacieux ont attiré bien bien du monde mais hier il a l'air probablement qu'il a perdu beaucoup beaucoup de plumes et son discours ne tenait pas la route il n'y avait rien de nouveau à dire puis il a laissé toute la place à Hillary Clinton puis en plus il est allé se vanté de ne pas payer d'impôts ok il dit à Hillary Clinton c'est vous autres qui avez fait les lois moi je profite des lois vous avez rien qui a changé les lois moi je profite des lois c'est pour ça je ne paye pas d'impôts ça n'a pas passé bien bien cette affaire-là et puis et puis donc mais donc le marché ce que je voulais dire c'est que le marché a interprété le ça comme très positif donc la bourse du Japon était en baisse mais a fini en hausse le Einstein a fini en hausse mais le marché de Londres là s'est calmé puis est revenu en baisse même que ce matin le marché nord-américain partait en baisse je vais vous mettre ça avec un hors-séance pour vous montrer que avant même l'ouverture ça c'était avant l'ouverture ce matin à 9h30 quand le marché a ouvert il a ouvert comme ça de là à là il a descendu en premier mais ça a été le creux jusqu'à date puis le marché est remonté mais il avait descendu là-dessus parce qu'il y avait deux choses il avait la fait Clinton c'était pour ça que ça a monté hier mais c'était le pétrole ce matin qui l'a fait descendre jusque là à cause que ils ont c'est que l'Arabie ils disent que l'Arabie saoudite et l'Iran ont anéanti les espoirs que les producteurs de pétrole de l'OPEP puissent s'entendre sur un accord limitant à la production pétrolière cette semaine en Algérie en fait c'est demain selon une source du groupe du groupe explorateur qui cite les différences trop importantes donc bien ça il y a quelqu'un qui a dit ils ne s'entendront pas il y a bien trois différences checkez bien ça demain s'ils ne sortent pas un commentaire positif bing bang bang le fondamental c'est une chose mais on s'est fait avoir plus d'une fois dans ça et pour terminer les nouvelles on a TransCanada qui veut acheter Columbia Pipeline Columbia Pipeline est déjà en hausse depuis longtemps mais il ne fait pas grand chose aujourd'hui ces animateurs ils ont eu 350 000 du gouvernement du gouvernement canadien pour la préfaisabilité des programmes d'essais métallurgiques de graphite puis Junex ils ont fait une demande pour renouveler leur nuisance de bail sur leur la propriété Galt en gaspé zi ça fait que donc tout ça pour dire que les marchés ont parti en baisse ce matin mais maintenant le marché de Nasdaq est revenu en hausse à peu près à la hauteur de son meilleur d'hier pour le Dow puis le Spice c'est pareil puis le TSX lui est en remontée donc en fait on voit bien sur les indices qu'il n'y a rien qui se passe là présentement on va aller ici sur le graphique quotidien pour voir que bon finalement on est allé un peu en bas un peu en haut mais on est encore revenu au milieu de la formation neutre du côté du Dow Jones on s'est approché de la barre critique des 18 000 points parce qu'en bas des 18 000 on tombe en cycle baissier et en tendance baissière donc on connaît un rebond là qui n'est rien à se jeter à terre du côté du Spice c'est pareil tandis que le TSX lui continue sa correction pour le moment mais donc on n'est quand même pas c'est sûr que c'est Nasdaq qui est le marché le plus fort donc on est revenu où on était sur le bord de la résistance tandis que Nasdaq est ici le Dow est là et la même chose du côté du Spice donc c'est pas vraiment fort le marché est en indécision totale là présentement le pétrole ça le commentaire sur l'Arabie Saoudite a fait rechuter le pétrole ce matin qui avait jamais traversé sa ligne de tendance mais là il est revenu à la baisse il s'en va en train de tester son support c'est pas ça ici c'est avant l'ouverture puis même jusqu'ici c'est avant l'ouverture puis là on a chuté encore un petit peu dernièrement donc le pétrole reste vraiment en baisse le gaz maintenant lui est en train de redescendre et donc ce qu'il y a eu pour effet fait que les titres ont chuté sous le support pour revenir un petit peu là mais à toute reprise à la baisse montre bel et bien un cycle baissier puis à l'inverse de l'habitude les titres pétroliers présentement sont plus faibles que le prix du pétrole lui-même donc il y a quand même beaucoup de titres qui sont sur le bord d'un décrochage qu'on peut voir Bonavista ici qui pourrait bien s'il décroche en bas du support se rendre à 3,30$ puis vous voyez la plupart des titres mettent de la pression sur le point où les vendeurs ont arrêté de vendre dernièrement on a même Ankana qui traverse vous voyez Péto qui repart en cycle baissier AltaGaz puis Oski puis Synovus donc il y a de la crainte il y a de l'incertitude aujourd'hui sur les titres pétroliers qui en gros la grande majorité sont en baisse pour ce qui est de l'or aussi l'or qui n'a pas non plus traversé sa tendance baissière est reparti en dessous de son support ce matin donc les titres pétroliers les titres aurifères l'or n'est pas rendu à son support mais les titres aurifères eux autres sont presque rendus à leur support donc du côté du pétrole autant que du côté de l'or même si l'or et le pétrole ne sont pas si faibles les titres sont plus faibles donc ça montre un certain abandon des positions pour l'instant du côté des mines aussi on a décroché légèrement en dessous du support c'est pas Ivano et Mines qui continue à être très fort Tech reste à sa résistance aussi c'est plus les autres le First Quantum qui revient sur son support puis la majorité des autres Hot Bay qui est en train sur le bord de traverser encore une fois en cycle baissier dans sa tendance baissière donc Hot Bay est beaucoup plus faible regardez les deux en comparaison qui se sont déjà ressemblés mais pas dans le moment rendu ici il était à la même place Hot Bay et Tech étaient au même endroit mais Tech a continué à monter Hot Bay depuis ce temps-là creuse l'écart entre Tech et lui-même mais la majorité des titres miniers sont en baisse quand même aujourd'hui puis pour ce qui est des autres secteurs toujours pas de direction vous voyez la consommation discrétionnaire complètement coincée dans ce mouvement-là les télécoms dans tendance baissière qui n'inversent toujours pas les services financiers qui font une petite correction en dessous de leur résistance les secteurs industriels sont complètement arrêtés sans activité les real estate sont à la baisse les services aux collectivités aussi sans vraiment inverser rien encore la santé ça ne bouge pas la consommation de base non plus puis la technologie bien elle c'est le secteur qui reste fort tout comme le marché de Nasdaq qui reste fort donc c'est-à-dire qui reste en haut sans se corriger mais il n'y a rien il n'y a rien vraiment d'intéressant en termes de marché ou de secteur qui fait qu'on devrait augmenter nos positions non malgré qu'on dit que le chômage est bas aux États-Unis les jobs sont améliorés bien tout le monde sait que il va y avoir finalement des hausses de taux d'intérêt et qu'est-ce que ça va faire lorsque ça va arriver pour l'instant il semble que le marché le sait pas lui-même c'est rare qu'on voit un marché aussi indécis aussi longtemps et puis donc comme on voit sur le marché de Toronto on a des petites hausses toutes les ressources sont en baisse nettement en baisse puis il semble que ça n'a même pas l'air terminé encore parce qu'on met de la pression à la baisse tandis que tous les autres secteurs de Toronto qui étaient en baisse en baisse à l'ouverture je suis trompé un peu bon en baisse à l'ouverture maintenant sont en hausse mais pas suffisamment pour dire qu'on est en train d'enclencher des cycles haussiers dans les graphiques quotidiens ou rien de ça tout de suite après la pause je vais vous ouvrir la barre de questions donc l'autre fois vous avez fait un bel job d'avoir écrit vos questions un peu avant en disant si vous en avez quand vous demandez l'analyse d'intibre vous en avez ou vous en avez pas si vous en avez acheté à quel prix vous avez payé beaucoup plus facile pour moi de vous donner des réponses j'ai 3-4 courriels fraîchement reçus à répondre après je vous ouvre le bord de questions donc prenez une minute ou deux pour écrire votre question sans écrire des grands textes que ce soit des questions faciles à répondre pas faciles à répondre mais plus claires pour y répondre pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel écrivez à michelcarignan arrobase décisionplus.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine des outils performants afin de faciliter vos prises de décision un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie pour en savoir plus visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant décisionplus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987 au tout début de l'autonomie boursière notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus Je vous ouvre la barre de questions à l'instant pour l'instant je vais répondre ici à quelques courriels le premier j'ai acheté SLB au coût moyen de 99 $ j'en ai 90 vendre à perte et investir dans une autre compagnie US vous gardez jusqu'à son gros rebond bon SLB 99 $ ça doit être ça ça doit être ça ici oui c'est très plausible oui c'est très plausible SLUMBERGER d'ailleurs ça se dit bien SLUMBERGER et pouf each ouch et ouais c'est ça 99 $ ça fait que vous l'avez au moins 99 $ c'est ici là donc on peut voir que vous l'avez acheté soit là soit là entre les deux le problème c'est que vous l'avez gardé ici quand il est parti par là puis là aussi puis là aussi là il ne regarde pas bien vous voyez la tendance à court terme le cycle dans le graphique hebdomadaire est à la baisse ce ne sera pas long les données vont entrer on va enlever le hors séance et on va mettre ça en 15 minutes et tu voyais il a passé une zone quand même importante qui était ici il n'y a pas longtemps puis là il est en baisse il monte un peu dans le moment mais ça ne regarde pas bien et puis en plus aujourd'hui vous voyez il a chuté en bas donc je te dis c'est pas c'est pas facile regarde cycle baissier tendance baissière dans la graphique hebdomadaire et puis la remontée que l'on voit ici dans le graphique quotidien ça paraît hot mais vous voyez qu'il y a un viret de bord à partir de cette résistance qui était celle-là ici il y a un graphique hebdomadaire et un graphique quotidien c'est la même puis là bien ça s'en va de l'autre bord moi je dirais on n'est pas obligé de remonter avec celui qu'on a descendu puis s'il est pour descendre encore plus que ça je dirais sur un nouveau bas moi si il était vous comme à 73 je le flasherais puis je chercherais à remonter avec quelque chose d'autre parce qu'il semble que cette échelle-là elle ne mène pas par en haut on dirait qu'elle mène par en bas il y a encore un peu de chance là mais en tout cas je ferais ça bonjour Michel c'est Claude qui dit félicitations pour votre émission et merci pour gourou.tv ça fait plaisir merci beaucoup je voudrais savoir si vous mettez toujours des stop-loss sur vos trades swing ou dé et si oui est-ce que vous donnez un jeu en bas des supports ou juste au support bon premièrement je ne mets pas toujours des stops ça dépend quand vous êtes tu sais quand on est en day trading on est là à côté devant notre ordi puis on regarde seconde en seconde le mouvement puis notre prix est établi puis avec des trades quand on transige des stocks les traits liquides bien au marché ça passe à la scène qu'on voit on a le doigt sur le piton puis s'il rejoint le point qu'on voulait vendre bien on clique puis qu'en day trading les stops c'est s'ils avaient besoin d'aller faire pipi ou d'aller manger quelque chose de même qu'on va l'utiliser tandis qu'en day trading bien là si vous n'êtes pas là présent puis vous travaillez puis vous dites ok mais moi ça m'inquiète si demain il part par là je vais mettre un stop donc c'est beaucoup plus courant qu'on va le faire en swing trading et est-ce qu'on le met proche non ça je le répète souvent pas trop proche il y a plusieurs facteurs à considérer là-dedans parce que vous savez regardez exemple quand on met un stop bien proche je garde le même exemple de Slumberger qu'on avait tantôt il y avait un beau support ici mais regardez là ça a pu être là pendant 5 minutes de temps la petite cote en dessous puis c'est souvent ce qui va arriver avant des hausses il va y avoir des petites pattes bien bien petites mais qu'il y en a qui se font ramasser leur stop juste avant vous voyez il y a toujours pas toujours mais très souvent vous voyez juste avant les supports juste avant les hausses sur les supports il y a des il y a des petites baisses très petites ok mais qui sont des stops qui sont sur le bord puis il y a des petits fins fins qui savent ça qui voient ça qui font 2-3 petites transactions pour en ramasser un gros paquet puis après ça ils passent les bons de commande à la hausse parce que souvent c'est eux autres qui ont ça dans leurs mains ils ont des commandes puis là ils disent ok mais avant d'acheter ça pour telle institution moi je vais m'en acheter pour moi ok regarde si vous pensez que ça se fait pas bien vous êtes bien naïfs parce que la bourse là il y a plein de bourses partout dans le monde puis il y a des milliers des milliers de compagnies juste en Amérique du Nord il y a à peu près 50 000 donc c'est impossible que tout ça soit surveillé puis il y en a qui se font pogner de toute façon mais il n'y en a pas beaucoup parce que ça demande des grosses enquêtes de les trouver parce que tu sais il y en a qui disent il y en a qui disent où il y a de l'homme il y a de l'âmerie mais moi je dirais plutôt que c'est où il y a de l'argent il y a des valeurs aussi hein bon j'ai deux mauvais pics que me conseillez-vous c'est Carole bon le premier c'est Arex ben Arex pour l'instant il se tient mais c'est un stock d'énergie donc si l'énergie rechute il va chuter aussi je mettrais on parlait de support tantôt ben regardez voyez le support regarde encore un autre exemple voyez ici là il y a une petite baisse très momentanée avant d'avoir une hausse donc le support on aurait tendance à le mettre là comme à 2,70 mais tu sais c'est pas 2,70 c'est plus mettons 2,65 puis 2,60 ok que là donc 800 actions payées 3,18 il vaut 2,90 mais ça serait très 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 négatif s'il tombait en bas de son 2,70 je serais pas trop patient avec ça quitte à le racheter plus tard parce que s'il chute à 2,5 ben il y a des gros chances de se rendre à 1,5 la question c'est si le titre chute à 2,5 il pourrait se rendre à 1,5 est-ce que vous voulez rester là ou bien plutôt attendre puis dire on viendra l'acheter dans un autre creux ou MSTX 2550 actions payé 49 cents ou bien là MSTX c'est masque thérapeutique payé 59 cents c'était ici il y a eu un gros 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 problème sur ce stock là il devait avoir manqué une étape de quelque chose là il est rendu à 12 cents pas grand chose avec celle là oui il y a eu une mauvaise nouvelle ou je pense que vous avez plus grand chose à perdre rendu à ce niveau là on a souvent vu des compagnies rebonder mais je sais pas c'est quoi la nouvelle est-ce que c'est fini pour toujours leur affaire peut-être pas je conserverai lui puis je penserai à vendre l'autre 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine des outils performants afin de faciliter vos prises de décision un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie pour en savoir plus visitez le bncd.ca à ou appelez-nous dès maintenant Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions les analystes de gourou.tv feront tout travail pour vous de minute en minute nous plaçons les titres selon leur situation technique nous révélons les signaux d'achat et de vente nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses profitez de chaque cycle boursier avec gourou.tv bon retour mesdames et messieurs première question PTK sur vente couvert acheté à 83 cents ok PTK c'est pour être technologique j'avais une autre question excusez-moi 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 je vais y répondre tout de suite c'est Medix Health je l'avais dans les mains mais j'avais pensé que je l'avais c'est Pierre MDX acheté à 8 cents vendu une partie pris des profits à 26 cents un gros bravo à vous et on le regarde comme ça donc vous voyez la prise de profit ça peut être super intéressant parce que c'est sûr que vous êtes content vous avez payé 8 cents vous avez vendu à 26 cents ça fait que vous faites 18 cents net de profit sur 8 cents ok donc c'est plus que 200% que vous faites déjà sur ces actions-là donc là vous mettez un stop là-dessus à 13 cents ou à 12 cents puis vous dormez sur vos deux oreilles le reste vous laissez aller ça ne vaut même pas la peine de checker ça plus longtemps que ça excepté que si pendant les prochains jours le titre se stabilisait ici entre aux alentours de 17 puis à un moment donné redécollait à 20 prenez-vous une position ici vendez-en encore la moitié de tout là mais si vous voulez vous avez fait votre argent là juste garder votre position mettez-vous un stop là gardez cette position là puis mettez de l'argent dans un autre que vous partirez un peu de la même manière PTK NHRA 83 cents je reviens à celle-là maintenant PTK pas de même PTK PTK des gros doigts moi je pèse à côté des touches et bon poète technologie il est bien tranquille à 80 cents il ne faudrait vraiment pas qu'il tombe en bas de ça et c'est un super super méga support ça donc comment peut-il se maintenir si longtemps sur un support et ne pas bouger au-dessus de 0.85 cents est-ce un nouvel achat bon c'est peut-être un petit peu ouais bon j'irais plus je donnerais un petit peu de marge de manoeuvre parce que il va arriver à 85 cents dans l'espace d'un clin d'oeil ok puis ça se peut que le volume ne soit pas élevé ce qu'il faudrait moi je dirais entre 85 et 90 avec un volume de 5 à 600 000 ok pour que ce soit crédible je vous dirais puis mais comment ça peut se tenir aussi longtemps ben c'est parce qu'il y a quelqu'un qui y croit puis qui l'empêche de tomber ça s'appelle un support pourquoi parce que rentre quand un s'il y avait des très mauvaises nouvelles là ça se chuterait mais pourquoi regardez-moi je vais vous expliquer un phénomène ici très important qu'est-ce qui arrive pourquoi le titre ne descend pas plus bas que ça tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui croit que ça vaut ça quand je dis quelqu'un ça peut être un groupe de gens ça peut être des institutions ça peut être n'importe quoi ok si ça descend il y a des gens qui veulent l'acheter en bas là mais non ils ne peuvent pas l'acheter parce qu'il n'y a pas de vendeur pour leur vendre c'est ça que ça s'appelle le support il n'y a personne qui veut vendre puis s'il y a quelqu'un qui en met à vendre ben il y a quelqu'un qui est bouffe ok pas qu'il attend de se faire donner le prix ceux qui supportent le titre là quand ils voient qu'il y a du monde qui veut vendre ils absorbent eux autres ils achètent même un peu plus pour le faire remonter mais pourquoi quand il arrive le temps que ça chute de même à travers puis que le titre puis que le volume monte pourquoi il faut sortir de là au plus sacrant c'est parce que ceux qui l'ont acheté ici pour l'empêcher de descendre acheté juste assez pour pas qu'il descende là ben ça veut dire 9 fois sur 10 là c'est ceux qui l'ont acheté ici pour le supporter qui floshent puis là ben il y en a beaucoup ça fait que ça risque de descendre loin c'est pour ça qu'on dit plus longtemps et plus souvent un support est supporté plus loin il va aller quand il va passer à travers surtout si le volume monte parce que c'est ceux qui l'ont supporté qui sont en train de sortir j'espère que vous avez bien compris cette chose là croyez-vous que Bomardiien a atteint son plancher ben il y en a qui aimeraient mieux le voir atteindre son sa vitesse de croisière BBD.B il n'est pas fort le plancher c'est un petit plancher ok c'est un très petit plancher il y en avait un ici il a graffiné à travers il a fini par percer la résistance n'a jamais été traversée mais ça c'est un cycle baissé et c'est très précaire moi j'y ai tabou je n'achèterais pas ça et par contre à 1,70 avec un volume en augmentation oui puis à 1,5 je le flasherais parce qu'il va retourner à 1,20 ok vous l'achèteriez plus tard c'est pas encore réglé leur affaire puis il n'y a rien qui dit qu'il ne va pas chuter mais là on est entre les deux dans un mouvement neutre 1,70 l'achat 1,5 la vente salut quelle est la différence entre ATD point A puis ATD point B bien il y en a une qui est une c'est deux types d'actions différents ATD point A ok regardez le volume ici ça c'est une action qui c'est pas je sais pas c'est pas une préférée mais c'est peut-être un je sais pas c'est un autre type d'action peut-être sans droit de vote celle-là je sais pas ah c'est multivotant ok donc c'est plus qu'un vote par action ok mais la A on n'achète pas ça c'est pas intéressant c'est pas liquide regardez ça fait des volumes entre 5 et 10 000 ATD point B ça c'est regarde des volumes d'un million de 100 000 à un million que ça fait fait que la A on tient pas compte de ça ça sert à rien à des gens comme nous c'est plus pour d'autres types d'investisseurs c'est la B qu'on est toujours le mieux de transiger c'est pareil pour Bombardier d'ailleurs merci à tous d'avoir été avec nous on se retrouve demain dans le feu de l'action à 11h30 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 Sous-titrage FR ?